30 mai 1300 avant Jésus-Christ, les Hébreux marchent depuis 40 ans dans le désert. Nous sommes une minute avant la terre promise. Dis-moi Samuel, on n'est pas déjà passé par là ? Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai perdu mes repères. Tu sais, avec le recul, ce n'était pas si pourri que ça l'Égypte. On va bien finir par la trouver, cette terre promise. Il sait ce qu'il fait Moïse, il a quand même ouvert la mer rouge en deux. Oui, enfin, ça c'était il y a 40 ans, depuis rien. Et il a cette manie aussi de jamais demander son chemin. On est perdus, je te dis. Oui, attends, je vais lui demander. Excuse-moi Moïse, je sais que tu es concentré tout ça, mais tu pourrais redemander à Dieu si on arrive bientôt ? Oui, 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 bientôt, bientôt. Non, mais t'as rien de plus précis, genre 6 mois près, parce que 40 ans dans le désert par 50 degrés, je ne me plains pas, c'est pas ça. Je dis juste que... Écoute David, tu crois que ça m'éclate moi aussi ? J'ai pas demandé à avoir toutes ces responsabilités, ni même ce bâton. Moi aussi j'en ai ras la tunique de marcher en tongs dans ce désert. Non, enfin, je disais juste que... Que quoi ? Non, mais t'imagines l'impression que j'ai sur les épaules ? Bon, alors non, Dieu n'a pas prévu de bande kilométrique dans l'exode de son peuple, pardon. Pour. Quoi ? T'as dit dans l'exode de son peuple, alors qu'il fallait dire pour l'exode de son peuple. Bon, voilà, c'est bon, t'as gagné, on y est. Euh, t'es sûr ? C'est ça la terre promise que Dieu t'avait promis ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes déçus ? Bah, il y a la mer quand même. Oui, elle s'appelle comment ? La mer morte. Oh, je le sens pas. On devrait pas rester là. Bon, ben voilà, on est installés. Moi, je vais prendre ce caillou. Puis moi, je vais faire ma maison avec ce tas de pierres. Mais au moins, personne viendra nous le réclamer, notre terrain pourri.